Il est capable, hein ? La preuve ? Je crois qu'il a fait un petit régime, là aussi. Il fait beaucoup de sport. Il se prépare bien pour toute la saison, là. Toute la saison d'été. Très bien. Oui, parce qu'on n'en parle pas beaucoup chez les joueurs de boule qui pratiquent le haut niveau et avec beaucoup d'humour. Rani qui dit, je ne veux pas étouffer le bouchon. Mais bon, s'il est dans le coin, dans le voisinage, c'est bon. Oui, juste pour dire que c'est vrai, vous avez raison de le souligner. C'est bien gentil de jouer aux boules, c'est bien gentil d'être en finale. Mais ça, ça a débuté depuis ce matin et il faut faire sous le soleil, sous la canicule. Plus de 30 degrés, il faut-il le rappeler. Il n'y a pas beaucoup de brise et ça, on le regrette un peu. Et les conditions de jeu sont un peu compliquées. Physiquement, il faut tenir le coup. Effectivement, on ne peut pas se permettre de faire la fête. Une dame qui est arbitre, c'est Christine Kramer, arbitre nationale depuis 2008 de la Ligue PACA. Qui a un visage connu dans le monde de la pétanque. Oui. Puisqu'elle-même a été finaliste du Mondial La Marseillaise en féminine. Oui, c'est pire que tout à l'heure. Est-ce qu'il peut nous couler un peu d'eau ? C'est très bien justement, un arbitre qui joue. Il y a un bon niveau, c'est important. Elle perçoit mieux, à la limite, tous les tracas des joueurs, tous les soucis, tout en rappelant une chose. En plus, c'est bien qu'il y ait une femme, parce que parfois, il y a des débordements, on l'a déjà entendu dans la pétanque. Et une femme qui est arbitre, elle est peut-être, est-ce un aspect, un effet psychologique, elle est plus respectée. Oui, effectivement, on va la respecter beaucoup plus. Et puis, moi, j'ai discuté un petit peu avec elle lors de la première étape, elle a beaucoup de psychologiques, c'est très important. C'est sans doute pour laquelle elle a été choisie pour être arbitre de ces masters. Alors là, vous voyez, c'est vraiment une main très étonnante. Il en espérait deux, il en a enlevé une. Il se trouve que Fouzat s'est fait prendre, il a perdu les deux points, vous voyez, ils ont voulu casser les deux boules, alors qu'ils pouvaient très bien pointer, puisque les points sont larges quand même. Donc vous êtes en train de dire que vous n'auriez pas adopté cette stratégie. Voilà, j'aurais pointé encore, parce que je pense qu'il y avait le temps de tirer après. En tout cas, maintenant, il va falloir pointer, il va falloir serrer le jeu, il va falloir le gagner, parce que c'est encore une main qui n'est pas favorable aux Thaïlandais. Ils sont en danger. C'est important de faire ça. Oui, c'est bien, il s'est marié avec le bouchon. Allez, Bruno. Là, celle que va tirer Bruno est très, très importante, parce que sinon, s'il fait un petit carreau sur le côté, il n'est pas loin de gagner. Oui. Seulement, il y a un peu le bouchon dans le coup. Il faut qu'il prenne le risque. Maximum. Allez, il est parti le bouchon. Eh bien, voilà, ça compte bien que le joueur de Thaïlande l'a mise où il fallait. Il est déçu, Bruno Le Boursico. On partage cette déception. Il a pourtant bien tiré. Bruno Le Boursico avec une laine favorable à l'équipe des rouges. Ils avaient la possibilité peut-être de boucler cette finale, parce qu'ils ont huit, faut-il le rappeler. Eh oui, il est déçu. Mais ainsi va le jeu de boule. Ça aussi, c'est de l'intelligence et c'est de l'adresse, parce que le Thaïlandais l'a mise exactement où il fallait le faire. Là, c'était par contre un tir de précision. Et là, ça fait partie aussi des stratégies. Lorsqu'on a fait le break, que l'on mène huit de deux. Toujours important pour éviter de prendre une grosse mène, de jouer un bouchon à la limite, presque à dix mètres, c'est ça ? Alors, regardez. Regardez ce qu'il se passe. Ah, justement, il faut être deux. Et puis là, c'est une histoire de famille, puisqu'on a parlé de Christine et en face, c'est Philippe Kramer. C'est son mari, arbitre national depuis 2007. 9,75 m, comme quand vous voyez même à la pétanque, le mari peut prendre de la distance. Ah ouais. Si l'on peut dire. Un zombie continue. Je vous compte des Thaïlandais, il leur donne de l'eau, c'est normal. Oui, encore que donner de l'eau aux Thaïlandais, à Bandol, on aurait pu donner autre chose. Mais bon, il faut quand même... Il n'y a pas de contrôle anti-dopage dans la pétanque ? Si, si, bien sûr. Alors, de tous les championnats de France, et même les championnats internationaux, on peut se faire contrôler. Ils se posent des questions quand même. Ils se disent comment on va faire pour attraper ces Français-là. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Oui, ça c'est pénalisant pour l'équipe nationale de Thaïlande parce que jusqu'alors, il n'a pas donné beaucoup de points. Foussard, il a été bien présent dans cette finale. Et quand on est mené 8-2, ça n'arrange pas le moral. Je pense qu'il va tenter de faire deux points. Il va jouer vers sa boule. Soit il faut que les Français jouent moins bien ou eux jouent mieux parce que sinon, il n'y aura pas de partie. Oh là là. Il a manqué double. Faire deux points. Il lui a dit de tirer. C'est bien, Daniel. Il a fait n'importe quoi. Voilà un carreau. Ça, c'est joli. La magie. Et au ralenti avec Hervé Croza, c'est encore plus beau. Magnifique. Il a gagné peut-être. Oui, bravo. La reprise est importante parce que les Thaïlandais ont déjà joué beaucoup de boules. Oui. C'est important. On va s'écarter, non ? Il vient tourner sur la boule. Yachan. Il a frappé deux fois. Il a fait son travail. Mais ça ne résout pas les problèmes. Là, il a déjà fait jouer quatre boules. Oui. Puisque ce qui était important avec leur chef de file, Fouzaad, même après les deux boules ratées, il lui a dit de tirer parce qu'en même temps il détruit la gagne. Ah, j'en ai. Ils sont à cinq points de l'arrivée, les Français. Puccinelli, maintenant. Et c'est pareil, c'est pas... A l'inverse, c'est comme Radny quand il tire, c'est pas facile et Jean-Michel qui tire, c'est pas facile de pointer et il semble l'avoir gagné. C'est pas sûr. Un petit coup de mètre. Non. Il l'a gagné. C'est un peu long. Buakoy. C'est important. Il était court. C'est marrant, ils sont partis. Je suis pas d'accord dans cette semaine. Vous auriez pointé ? Oui. Oui, mais vous aurez pu le dire avant le tir, quand même. Ça nous aurait plu. Non, mais... Ben, s'il avait tapé, vous n'auriez rien dit. Non ? Je pense que c'est pas le jeu de tirer. La boule est derrière. Peut-être. C'est vrai. Les Français ont encore trois boules. À ce moment-là, en tirant, il espère pas grand-chose. Il veut casser des points, simplement. D'accord. Ben, ils tiennent pas compte de votre avis. Ils s'obstinent. Ouais. Je maintiens que c'est pas le jeu. Oh, là, c'est plus grave. C'est quand même quatre boules ratées dans cette mène. Les deux boules du pointeur, les deux boules ratées de Buakoe, ça va faire mal. Oh, mais il l'a sauté. Et là, il se trouve que si le boursico, c'est la première qui manque, s'il y avait frappé, il pouvait gagner dans la mène. Vous avez trois boules, hein ? Simplement, en faisant passer trois fois, vous avez gagné. C'est ce que j'ai bien envoyé et j'ai sauté. C'est l'une des rares qui a été sauté de la même chose. Ouais. Premièrement. C'est vrai, il a raison. La magie, c'est un... On tire une fois de trop. Oula. Il a dû pousser la boule. On a le point, elle fait deux. Allez, antiphénomène, allez. Pousse-la qu'on en fasse deux. Allez, Bruno. Allez, petit Bruno. En fait, il n'y en a qu'un. Non, il tire pour deux. Allez, un petit Niglo, là. Trois au palais. Il a joué, hein ? Il a été à la fusée, à peu près. Dans une mène où il pouvait gagner. Ouais. Ils peuvent encore faire une bonne mène. Oh là là ! Il a manqué double, là. Un point. C'est un petit coup de fatigue, là. Un petit coup de moins bien pour Bruno Le Boursico, mais un point quand même pour l'équipe rouge, l'équipe française. Et un point, ça les rapproche de l'arrivée. 9-2. Un point. Et donc, avantages désormais, 9 à 2 pour Nick. Après, je peux tirer aussi, encore, quand même. Cours. Allez, on attaque la huitième mène. C'est une chaleur à bien. Mais c'est vrai qu'il fait une chaleur, il a raison. C'était... En fait, c'était une chaleur lourde, moite. Je l'avais éclatée, j'ai sauté. Pas facile. Important, maintenant, ce qui va se passer. C'est... Ça, c'est une belle frappe. Voilà. Offert. Joli palais, il va falloir le gagner, celui-là. Ah, zombie. Ils ont décidé de pointer. Si Rani gagne le point et que le Thaïlandais fait un petit palais, ils vont se faire enfermer. Vous auriez contre-attaqué tout de suite ? Non, pas obligé. Encore une fois, on le sent, quoi. C'est à lui de bien jouer. S'il gagne le point, c'est bien. Il n'a pas gagné. Eh bien, ils vont tirer, maintenant. C'est une réflexion, c'est pas les mains. Eh bien, il faut tirer, mon petit. Voilà. C'est peut-être aussi bien qu'il est perdu. Allez, Bruno. À fond, on en amène. Ah, là, c'est plus pareil, maintenant. Alors ça, c'est troisième trou consécutif pour Bruno Le Boursico. Confirmation qu'il a un coup de moins bien. Celui-là, il arrive mal, en plus, parce que... On va tirer, Jean-Mille. On en pousse trois. On va jouer à l'économie dans la même temps-pille. Allez, mon petit Bruno. Allez, on en pousse trois. Ils ne compteront pas. Allez. Ah, Bruno, on pousse ça. Allez, il faut en pousser trois dans la même. Allez, Niglo. Allez. Je suis d'accord avec ce que dit Rannick. C'est bien. Vous avez vu, il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu dans la maison rouge. Ça va. Elle est partie. La seule boule où j'ai fait tirer d'entrée. Un carreau. Un carreau. Il va regretter d'avoir si bien pointé tout à l'heure. Donc, ils sont deux contre cinq. Eh oui, une belle mène qui se profile à l'horizon pour les Thaïlandais. Il a gagné correctement. Bien dégagé. Les lunettes, elles ont changé de camp. Elles sont passées sur les yeux maintenant. Oui, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de soleil et là, maintenant, il revient à la surface. Bien, Jean-Mi. Bravo. Bien, bien. Bien tapé, Puccinelli. Pas cassé. Elle n'est pas passée. Est-ce que les Thaïlandais vont se lancer au tir ? Eh non, il pointe. Et Puccinelli, qui pour l'instant, je regardais mes fiches, n'a pas fait le moindre trou. Il fait le plein. Voilà ce qui va, évidemment. C'est ce qu'on vous disait, ils ont un problème, les Thaïlandais. si tous les maillons jouaient bien en même temps, ils accrocheraient peut-être les Français. Mais ce qui n'est pas le cas, c'est là où l'équipe de Puccinelli, Rannick, le Bursico fait la différence. Alors, Piacan, lui, veut tirer. Pourquoi il veut tirer ? Parce qu'ils ont deux points. S'il fait un petit palais, il aura trois points par terre. Donc Piacan, il a déjà fait... carreau. carreau. Et bien voilà. Et voilà. Est-ce qu'ils ont deux points ? Je ne sais pas. Mais malgré tout, la main se présente plutôt bien, plutôt favorablement pour les viches champions du monde. Très bien joué. Très très bien joué. Jean-Michel Puccinelli. Il est en plein dans sa partie. Oui, pour l'instant. Il n'a pas donné grand-chose. En plus, il se plaint. En règle générale, Jean-Michel, il fait deux bouchons par an. Un pour le 14 juillet et un pour le 25 décembre. Là, c'est un peu avant. C'est bien donné, c'est là. Ils ont trois points par terre. Il a un tir riche parce que sur un terrain aussi caillouteux. Et bien voilà, trois points. Trois points pour la Thaïlande. Il y avait un petit moment qui n'avait pas marqué. à part la quatrième mène où ils avaient pris la troisième mène où ils avaient pris deux points. Ils n'avaient plus marqué depuis. Il a fallu attendre la huitième mène. Trois points. Ils ne sont plus menés que 9 à 5. Mais il y a encore de la route. Allez. On va voir maintenant comment ils vont se comporter. Car après tout, il n'y a rien décidé. Il n'y a rien dit dans cette finale. Attention. Rien n'est dit. Seulement, les Thaïlandais jouent avec le feu. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent d'envoyer le bouchon à 7 mètres. Et il faut savoir quand même qu'il y a des canonniers en face. Ah ben écoutez. Voilà. Ça, c'est parfait. Alors ça, c'est un tir parfait parce qu'en règle générale, l'adversaire ne va pas tirer. Pourquoi ? Parce que la boule est à 1 mètre 50 derrière. On se dit qu'on a toujours le temps de gagner le point. Bien. Alors Fouzade. Alors, côté Thaïlandais, on a raccourci le jeu puisque le bouchon de cette 9e mètre se trouve à 6 mètres 60. Voilà. Vous ne savez pas échapper à votre œil d'expert, Marco Foyo. 6 mètres 60, là on s'expose à l'artillerie adverse et le bouchon de bon cœur. Ça, c'est un carreau quand même. Alors là, à ce moment-là, ils ont 11 par terre, les Français, et 4 boules pour 4. 1 sur 12. Alors, comme il y a 6 mètres 50, il faut tirer. C'est ce qu'ils vont faire. Ah, il a fait un palais. Mais il n'a pas dû le prendre. Donc, 3 boules pour 4. Le problème reste entier. Et là, Thaïland, il faut qu'il tire. Il ne faut pas pointer, là. Eh bien, il ne vous a pas écouté. Là, c'est une erreur de stratégie. Ah, complètement. Ils ont les capacités. Et c'est eux qu'on voit après. Ils sont obligés de tirer. Eh oui, puis là, en la mettant là, il s'expose à un carreau. Il s'expose à tout, d'ailleurs. Effectivement. Surtout que maintenant, ils ont la boule de retard. Les Français ont 4 boules pour en taper 3 à 6 mètres. S'il y tape, ça peut faire des dégâts. Il y a tapé. Il est un peu haut sur la boule. Mais c'est parfait, parce qu'en frappant cette blanche, ils ont 3 points par terre, les Français. Il est toujours un petit peu en difficulté quand c'est prêt, mais enfin... Et là, les Thaïlandais, à mon avis, ils ne jouent pas le jeu, encore une fois. Vous voyez, Daniel, ils avaient 2 boules. 2 boules, il fallait tirer au but. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi, à partir du moment où ils ont pris l'option de pointer, de se marier un peu, peut-être, avec la boule noire, justement, de l'équipe française ? Quand c'est loin, oui, mais là, c'est prêt. Oui, mais quand même, ça peut arriver, les cons. En revanche, là, l'accident est arrivé. On appelle ça un palais. ou petit carreau, c'est comme vous voulez, mais là, ça fait 2. Alors moi, je pense que si le Thaïlandais avait tiré la main d'avant, ils avaient 2 boules pour tirer au bouchon. Une, s'il y frappe au but, à la première, il sort le bouchon, on refait la main. Et s'il manquait, le pointeur, c'est-à-dire, lui, il pouvait retirer à nouveau encore. Et voilà, donc, on est peut-être dans les derniers instants de cette finale de Bandol, deuxième étape des Masters, parce que la pétanque, c'est un jeu, c'est un sport d'adresse. Ils ont coûté les biens. Mais la stratégie est importante, comme vient de le souligner, Marco Foyo, il fallait peut-être jouer l'attaque à tout va. Alors Radnik, est-il le sauveur ? Boum ! Il y est allé. Alors pour l'instant, il y en a 2 par terre. Je suis vite frappé la boule, maintenant, sans faire de carreau, c'est gagné. Tapé, c'est gagné. Vous l'avez compris, pour gagner l'étape, il faut taper. Et là, je vous garantis qu'il y va en cours, en 1 au rond. Magnifique ! Voilà un carreau ! Voilà Radnik, il est heureux ! Le pointeur casseur, le pointeur tireur. Il gagne cette 2ème étape, Puccinelli, Le Boursico, Radnik, ils battent l'équipe nationale de Thaïlande, 13 à 5. Il n'y a pas eu photo, si l'on peut dire. Les Français étaient les meilleurs, les plus forts. Et là, ce qui est très important, en faisant ce carreau, ils s'échappent maintenant. Ils ont passé à 17 points, c'est très très important pour eux. Et la prochaine étape, aura lieu à Autron, le 17 juillet, c'est dans l'Isère, au-dessus de Grenoble. Voilà, on va se quitter avec les champions de cette 2ème étape des Masters 2009, avec Radnik, Puccinelli et Le Boursico. C'est vrai, Svonko, on vous a vu tirer 2 fois pour la gagne. C'est un exercice inhabituel pour vous, et forcément des sensations intéressantes. Dans la mesure où mes 2 partenaires, FK de Palais, j'ai été obligé de m'élancer pour gagner, donc c'est bien passé. Je suis ravi d'avoir fini sur 2 frappes. Tout de même, 2 frappes, 13 à 5, face à des vice-champions du monde, une victoire plus facile que prévu. C'est clair, on s'attendait à une partie un peu plus serrée, comme en demi-finale contre l'Arménie, bon, ça s'est bien passé, on a profité des ouvertures, ils ont bricolé au départ, tant mieux pour nous. Marcon, on a vu beaucoup de sérieux, beaucoup d'applications chez les Français pour gagner cette partie qui était quand même une finale difficile. Effectivement, avec l'apport de Bruno, champion du monde en titre. Première participation, Bruno, première victoire et vous êtes en tête pour les Masters. Oui, première participation, c'est vrai qu'on a bien joué, on a gagné, on a fait une grosse partie contre l'Arménie et puis voilà, la Thaïlande, elle a un petit peu été en dessous. Voilà, et puis j'ai une petite pensée pour ma mère parce qu'elle est décédée il y a 4 mois et c'était son anniversaire samedi, donc une petite pensée pour elle. Messieurs, bravo, félicitations, on va vous retrouver tout au long de ce périple, de ce Tour de France des Masters de Pétanque, nous sur France 3 Méditerranée. On va vous retrouver pour la quatrième étape, ce sera toujours le long de la Méditerranée, ce sera à Nice. Merci de nous avoir suivis, je suis sûr que le spectacle vous a plu. On vous souhaite une bonne et une douce nuit.